La parole est à madame Maud Petit, rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Johnny, mes chers collègues. Le constat établi à l'instant par mon collègue est alarmant et comme je l'ai rappelé en commission, il nous faut agir. La sauvegarde des cinémas, des salles de cinéma est un enjeu économique en Outre-mer. La sauvegarde de l'accès à la culture, un enjeu de politique publique et culturelle pour nos concitoyens ultramarins. Notre travail préparatoire a mis en exergue trois points. Un rapport de force asymétrique entre les deux parties. Les distributeurs restent intransigeants sur une augmentation du taux de location au mi-pris des difficultés singulières éprouvées par les salles de cinéma dans ces territoires. En dépit tout d'abord d'une différence d'échelle de marché entre les deux parties. Notre rapport démontre que le taux de location ne constitue qu'une petite fraction du chiffre d'affaires des distributeurs qui sont pour la plupart en mesure de développer leur activité sur d'autres territoires. La recette des exploitants ultramarins, elle, est impactée de manière conséquente selon le taux qui leur est appliqué. Notre rapport souligne ainsi la fragilisation économique des exploitants, en particulier depuis la crise Covid, avec une fréquentation en baisse, couplée au contexte actuel d'inflation, qui s'ajoute lui-même à une situation de vie chère structurelle dans ces collectivités. Une asymétrie ensuite, en dépit des efforts des exploitants des salles obscures et de la marine, pour faire aboutir les négociations. Rappelons l'accord des exploitants de la remise en cause du maillon de sous-distribution, permettant ainsi aux distributeurs de passer à une gestion directe. Cela, il faut le souligner, permet aux distributeurs qui souhaitent se passer de cet intermédiaire de passer d'un taux perçu de 17% avec sous-distribution à 35% en direct, soit de doubler le taux de location perçu. Rappelons aussi l'application de la taxe spéciale additionnelle, la TSA, aux exploitants ultramarins en 2015, acceptée dans une logique de transparence et d'harmonisation de fonctionnement, et alors qu'ils en avaient été exonérés jusqu'alors. Un rapport de force asymétrique, enfin, en dépit d'une fiscalité avantageuse en Outre-mer, car, rappelons-le mes chers collègues, la fiscalité différenciée entre l'Hexagone et les Outre-mer existe bel et bien. Mathématiquement, donc, l'assiette de prélèvement étant plus importante, l'application d'un taux de location à 35% en Outre-mer permet aux distributeurs de bénéficier de recettes quasiment similaires à celles perçues en Hexagone avec un taux de 46%. Nous en sommes donc convaincus, et vous l'aurez compris, cette augmentation des taux de location créerait un déséquilibre important et impacterait négativement la filière cinématographique ultramarine. Deuxième point mis en exergue, légiférer est devenu la seule solution pour sortir de l'impasse des négociations et ramener l'équilibre dans le secteur. L'impossibilité de relancer le dialogue rend désormais indispensable l'intervention du législateur pour réguler les relations entre exploitants ultramarins et distributeurs. Sans cette législation, le risque d'augmentation du coût du billet d'entrée pour les exploitants, qui n'auraient pas d'autre marge de manœuvre, est réel. Nous ne pouvons le courir. Sans une législation qui garantit le taux historique de 35%, le risque de disparition de nombreux exploitants dans les Outre-mer sur chaque territoire est réel. Ces fermetures entraîneraient des conséquences économiques et culturelles inacceptables, chômage pour les personnels de ces établissements, accès à un loisir familial culturel réduit. Nous sommes face, mes chers collègues, à un enjeu d'équité et de justice sociale. Les Français des Outre-mer ne sont pas des citoyens de seconde zone. A travers ce texte, nous accomplissons notre devoir en leur garantissant un accès équitable, à prix équitable, aux films et aux salles de cinéma. Simple, basique. Enfin, le législateur devra être attentif à l'évolution de la situation de la distribution à la suite de cette loi. Cette proposition de loi intervenant dans un contexte de blocage, nous devrons être vigilants sur l'application future de la loi et des conditions de distribution à venir pour qu'une situation d'éviction de ces territoires ne survienne pas. Si l'ensemble des distributeurs décidaient d'arrêter leur activité dans ces territoires à la suite de ce plafonnement, cela soulèverait des interrogations quant à la formation potentielle d'une entente anticoncurrentielle, sanctionnée, je le rappelle, par le Code de commerce. Le législateur pourrait alors décider d'aller plus loin et envisager la création d'engagement de diffusion pour garantir un accès équitable au cinéma partout et pour tous, sans distinction de territoire. Mes chers collègues, le 15 juin dernier, le Sénat a adopté ce texte à l'unanimité et sans modification. Nous avons également adopté ce texte en commission la semaine dernière dans les mêmes termes. Nos concitoyens ultramarins ont le droit à une offre cinématographique de qualité variée, équivalente à celle de l'Hexagone. Notre rôle aujourd'hui est ainsi de garantir aux exploitants une relation contractuelle équitable avec leurs interlocuteurs. Notre travail transpartisan dans cette Assemblée en souligne l'importance. Je vous remercie.